... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Ce soir, on va parler des derniers chiffres de la pauvreté. Ils ont été dévoilés aujourd'hui par le Secours catholique. Vous verrez par exemple que le nombre de seniors en situation de précarité est en nette augmentation. Puis dans votre talk show, on vous présente Agir. C'est un nouveau parti lancé par la droite jupéiste. Le maire de Labrede a été nommé référent en Gironde. Il nous explique pourquoi il se lance dans cette bataille. C'est dans Sotolk ce soir. Et on parlera également des relations entre la région et l'Union européenne, comme tous les jeudis dans votre émission Europe. Et tout de suite, les titres de votre journal. Deux jours après l'officialisation du rachat du club des Girondins, les nouveaux propriétaires et présidents du club se présentaient pour la première fois face à la presse au Hayan. On fait le point sur les déclarations marquantes dans un instant. Alain Juppé sur le plateau TV7. Le maire de Bordeaux a évoqué avec nous sa probable candidature à sa propre succession à la mairie de Bordeaux. Les problèmes de circulation dans la métropole ou encore la hausse du prix des carburants. Une mesure, vous allez le voir, nécessaire selon lui. On vous fait visiter la Alboca également, un nouveau pôle commercial et tertiaire construit à la place des anciens abattoirs dans le tout nouveau quartier Euratlantique. Un projet qui vient d'être inauguré et qui illustre la mutation de ce quartier. La météo en temps sec et plutôt ensoleillée qui nous attend ce vendredi après-midi. 15 degrés au meilleur de la journée. 16 pour la maximale du jour, ce sera à Sous-Lac-sur-Mer. Mais d'abord ce rapport alarmant sur la pauvreté publié aujourd'hui par le Secours catholique. Principaux enseignements, la précarisation en hausse des seniors et des femmes seules pour lutter contre la pauvreté dans les campagnes. Le Secours catholique a justement ouvert il y a peu à Villandreau en Gironde. Une boutique solidaire ouverte à tous et qui permet de repérer les personnes précaires qui ont besoin d'un accompagnement. Franck Poirot. C'est à Villandreau, au village de 1000 habitants du Sud Gironde, que le Secours catholique vient d'installer sa dernière boutique solidaire. Elle est ouverte depuis plus d'un mois. Sur le rayon, des vêtements, de la vaisselle, des jouets pour enfants issus des dons de particuliers à l'association. Cette boutique est ouverte à tous. Françoise, 77 ans, une retraitée avec des petites ressources, vient ici depuis une quinzaine de jours pour compléter sa garde-robe. Je n'ai plus les moyens de m'offrir les vêtements que j'aimerais. Et bon, je n'ai pas de grand goût énorme, mais je viens pour acheter utile pour moi parce que je ne peux pas faire différemment. Ce jeudi matin, Françoise a jeté son dévolu sur 6 tasses à café, coût 1,50 euro. Les femmes retraitées, seules avec des pensions inférieures à 600 euros, représentent une majorité des clients de cette boutique un peu particulière. C'est Bernadette Noël qui est à l'origine de sa création. Cette bénévole experte comptable de formation a toujours eu la fibre caritative. Elle s'est rendue compte que dans le sud de Gironde, rien ou pas grand-chose n'était prévu pour accompagner et repérer les personnes frappées par la précarité. Dans les campagnes, plus que dans les villes, la pauvreté se fait discrète, larvée, elle ne dit pas son nom. Difficile dans ses conditions d'identifier et puis d'apporter de l'aide. C'est l'objectif premier de ce lieu, reconnaître parmi les clientes et clients, celles et ceux qui sont en détresse, ont besoin d'une aide pour faciliter leur prise en charge. Si ce n'est pas la première fois, ce sera la deuxième, la dixième. On s'en fiche, on n'est pas tenu par le temps. La personne va revenir et au bout d'un moment, elle va s'ouvrir un nom. Elle va nous dire, voilà, je n'y arrive plus, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai mon fils qui est là et qui n'a pas de travail. Et à travers ça, on va les mettre en relation. C'est notre rôle premier, les mettre en relation avec les assistantes sociales concernées, puisqu'on est tout le temps en liaison avec elles, elles nous font confiance et nous aussi. Bernadette Noël et les 14 bénévoles qui l'entourent se considèrent comme une sorte de sentinelle de la pauvreté dans ce coin du Sud Gironde. Parmi la cinquantaine de personnes qui ont franchi le seuil de cette boutique depuis son ouverture début octobre, Bernadette en a identifié une petite dizaine qui ont besoin d'être prises en charge ou aidées financièrement. D'ailleurs, l'ensemble du produit des ventes de cette boutique solidaire sert uniquement à cela. Voilà, et puis la pauvreté, le rapport du secours catholique, on va en reparler bien sûr dans un instant sur ce plateau avec notre invité. Justice et les éclaireurs de France finalement relaxés après le suicide d'un jeune scout âgé de 16 ans. Lors d'un camp scout, il était tombé amoureux d'après ses mots d'un enfant de 12 ans dont il avait publié la photo sur un site pédopornographique. Les éclaireurs de France avaient alors décidé de ne plus l'accepter parmi eux. Les parents n'ont rien su jusqu'au suicide de leur fils. Le tribunal estime que le lien de causalité n'est pas établi entre d'éventuelles négligences commises et le suicide de l'adolescent. L'actualité ce jeudi, ce sont également les premiers pas du nouveau propriétaire américain au club des Girondins. On en parle avec Christophe Chavannot. Vous avez assisté à la conférence de presse tenue ce jeudi au Château du Hayan avec la présence du nouveau propriétaire du club, Joseph Dagrossa, accompagné de Frédéric Longuépé, le nouveau président des Girondins. Ont été présentés bien évidemment les objectifs du club et ça commence par le stade et sa fréquentation. Oui, bonsoir Raphaël. Effectivement, le stade c'est un peu au cœur du projet, notamment des Girondins de Bordeaux. Joseph Dagrossa l'a répété à plusieurs reprises. Il veut amener du divertissement. Alors on le sait, le stade est peu fréquenté ces dernières années. La saison dernière, c'était la sixième meilleure fréquentation de Ligue 1 avec une moyenne de 26 000 spectateurs. Et dès le début de cette année, on voit une chute vertigineuse. Moins 5 000 spectateurs en moyenne, soit à peu près 19 000 spectateurs qui fréquentent le stade. Donc l'objectif premier, c'est de faire revenir les spectateurs et pas seulement les fans. C'est aussi diriger l'ensemble sur la famille. C'est ce qu'ils veulent faire venir. Alors ils veulent du divertissement, de la famille. Et le nouveau président des Girondins de Bordeaux va travailler bien évidemment sur cette question. On est dans une industrie qui est une industrie du divertissement. Au sens où, et c'est pas un gros mot, au sens où j'ai le choix d'aller au cinéma, j'ai le choix d'aller dîner en ville, j'ai le choix d'aller à théâtre. J'ai le choix de rester à la maison, surtout, parce que c'est moi qui ai choisi mon téléviseur. Mon fauteuil est a priori confortable et puis la bière est au frais. Et donc, si je fais l'effort de venir au stade, il faut que cette expérience-là soit la plus positive possible. Entre le moment où je vais acheter un billet ou un abonnement jusqu'au moment où je rentre à la maison, il faut que la chaîne d'expérience, la chaîne de ces moments-là soit la plus positive possible. Et on pense aussi, bien sûr, aux ambitions sportives du club avec un Bordeaux 11e de Ligue 1, avec deux défaites et un nul lors des trois dernières rencontres et une dernière place en Ligue européenne. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, effectivement, pour autant, Frédéric Longuet, on l'a vu, a une solide expérience dans le football et en Ligue 1 notamment, puisqu'il a été numéro 3 du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire directeur général adjoint. Et il compte bien se servir de cette expérience chez les Girondins de Bordeaux pour, entre guillemets, marketer la marque Girondins de Bordeaux, la vendre, la sublimer, en faire véritablement un objet de vente quasiment, si on peut appeler ça comme ça, et permettre d'attirer les feux des projecteurs sur les Girondins de Bordeaux, afin de faire venir des joueurs, les gens. On revient à la question du stade, bien évidemment. C'est tout un ensemble. Et d'ailleurs, en attendant que Frédéric Longuet se détache de ses fonctions actuelles qu'il a encore au comité olympique national en tant que directeur marketing, c'est Joda Grossa qui assurera l'intérim, mais ça c'était entre parenthèses. Je pense qu'il y a une chose que l'on apprend aussi, c'est dans le sport, il y a des jours où ça va, mais il y a forcément un moment où ça ira moins bien. C'est la raison pour laquelle il est important, selon moi, de ne pas construire un projet de club sur des résultats sportifs. Le résultat sportif est certes important, mais ça doit être la soleil sur le gâteau. Je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en œuvre pour que cela puisse résonner aux yeux du plus grand nombre, aux oreilles du plus grand nombre, pardon, faire venir des gens dans le stade, convaincre des partenaires de devenir partenaire d'un club, convaincre des annonceurs à l'étranger de devenir partenaire du club aussi, et qui, in fine, vont alimenter le centre de formation et l'équipe professionnelle. Donc c'est un projet d'ensemble. Ce sont des sujets qui sont parfaitement bien abordés dans d'autres pays comme les Etats-Unis. C'est une chose que l'on a mis en place au Paris Saint-Germain, et je suis assez convaincu que toutes choses restant égales par ailleurs sont des choses que l'on peut mettre en place à Bordeaux. Alors évidemment, le plan n'est pas d'acheter des joueurs à 100 millions d'euros, et je pense qu'il y a probablement d'autres moyens en étant plus agiles pour attirer des jeunes talents qui vont venir nourrir le centre de formation et, in fine, l'équipe professionnelle. Merci à Christophe Chavano qui a suivi pour nous cette première conférence de presse du nouveau propriétaire et du nouveau président du club des Girondins. La politique et Alain Juppé qui étaient sur notre plateau tout à l'heure après un face au lecteur du journal Sud-Ouest dans nos locaux. Bonsoir Bruno Béziat, on va en parler avec vous. Cette interview d'Alain Juppé, on la retrouvera bien sûr en intégralité demain sur TV7 et vous y reviendrez dans le journal Sud-Ouest. Dans le journal de demain absolument. Dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'il fallait en retenir ? Alain Juppé a notamment évoqué son avenir à Bordeaux, bien sûr, vous lui avez posé la question. Voilà, il ne l'a pas évoqué lui-même, on est allé le chercher en quelque sorte. On lui a posé plusieurs fois la question de différentes manières. Il continue à dire qu'il donnera sa réponse après les européennes. Alors pourquoi après les européennes ? Eh bien parce qu'il dit que c'est suffisant, il veut se donner encore un peu de temps pour réfléchir et que ça lui fait un an finalement pour faire campagne, ce qui serait suffisant. Mais à chaque fois, comme à chaque fois, il donne quand même un tout petit indice de sa possible candidature. Et là, il a dit un petit peu à la fin de face au lecteur en plaisantant et puis rendez-vous en 2020. Après, il a dit « Ah oui, je n'aurais pas dû le dire ». Voilà, donc voilà, il donne de petits indices. On comprend qu'effectivement, aujourd'hui, il est plutôt dans la position de quelqu'un qui va se présenter. C'est assez clair. En même temps, il y a encore une petite incertitude parce qu'il peut peut-être se passer quelque chose dans sa vie personnelle ou autre qui fait qu'il ne se présentera pas finalement. Le maire de Bordeaux qui a également été questionné sur l'actualité nationale, notamment sur la hausse du prix des carburants qui provoque la colère des automobilistes. Alors, pour Alain Juppé, cette hausse, elle est nécessaire pour assurer la transition écologique. Écoutez. Si on ne prend pas des décisions drastiques pour faire reculer les combustibles fossiles, pour améliorer la situation... Donc vous estimez que ces hausses vont dans le bon sens ? C'est absolument nécessaire. On ne peut pas à la fois voter des lois sur la transition énergétique et puis quand on les applique, se mettre à hurler parce que ça dérange. Alors, ce qu'il faut faire, naturellement, et je crois que le gouvernement va le faire, c'est tenir compte de la situation de ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Voilà. Et plus local, nous avons bien sûr parlé avec Alain Juppé des problèmes de circulation. Voilà. Ça n'a pas manqué. Évidemment, il y a des lecteurs qui l'ont questionné sur ces problèmes de circulation, d'embouteillage. C'est un problème majeur sur la métropole bordelaise. Alain Juppé l'a reconnu. Il a également reconnu que la métropole avait du retard dans ce domaine. Alors, il invoque toujours un argument. Il dit, ben voilà, allez dans toutes les métropoles. Vous verrez, il y a des embouteillages partout, certes. Mais il admet qu'il y a du retard, qu'un certain nombre de chantiers sont lancés pour essayer de rattraper ce retard. L'extension des lignes D, de nouvelles lignes de bus. Également, la possibilité d'une sorte de RER métropolitain. Voilà. Les différents chantiers en cours pour essayer d'améliorer cette situation. Il a également dit un tout petit mot aussi de ce qu'on appelle les mobilités douces, notamment de l'arrivée un peu massive des trottinettes électriques, tout en indiquant qu'il allait lancer un plan pour que tout le monde puisse circuler sans dégêner les autres, puisqu'on voit un peu des gens un peu partout, des vélos, des trottinettes sur les trottoirs, les piétons. On ne sait plus trop comment ça se passe. Donc, il va lancer un plan pour avoir une sorte de code urbain que les gens puissent s'entendre sur la chaussée. Le Grunel des mobilités, c'est justement lundi prochain. Merci beaucoup, Bruno Bézières, pour ce débrief de cette interview d'Alain Juppé, que vous pourrez voir en intégralité demain à 19h45 sur TV7. Et puis, bien sûr, vous en reparlez dans le journal Sud-Ouest demain également. Et justement, en parlant de circulation, plusieurs accidents sur la route. Ce matin, l'A62 a été partiellement paralysée à la suite d'un accident. Un accident entre deux voitures et un camion qui a provoqué près de 10 km de bouchons dans le sens Bordeaux-Toulouse. La circulation est revenue à la normale en fin de matinée. Un automobiliste a été légèrement blessé. Et puis, cet accident qui aurait pu être beaucoup plus grave hier matin à Neac, près de Libourne. Un minibus transportant cinq enfants et leur accompagnatrice a fait une sortie de route et s'est couché sur le côté. Et finalement, pas de blessés et seulement quelques égratignures. Tous se rendaient à un match de rugby. Par mesure de précaution, une cellule de soutien psychologique a été mise en place. Et puis, un piéton a été renversé par un tramway de la ligne A sur l'avenue de Sierre-Rive-Droite ce matin. La victime a été conduite au CHU légèrement blessée. Et puis, c'était aujourd'hui l'ouverture officielle de la Halle Boca Quai de Paludate, l'un des plus gros programmes du projet Bordeaux-Horatlantique. Commerce, bureaux, hôtels, restaurants et même une crèche ont ou vont investir les bâtiments à la fois neufs et rénovés des anciennes halles des abattoirs après deux ans de travaux. Dominique Parmentier. La Halle Boca s'étend au total sur 23 500 m2. Patrimoine majeur et emblématique du quartier, les anciennes halles réhabilitées sont aujourd'hui prolongées par trois bâtiments neufs, abritant notamment deux hôtels, 10 500 m2 de bureaux, quelques commerces et même une crèche. Répartis sur huit étages, ces bâtiments offrent une vue imprenable sur la Garonne. C'est là, sur six étages, que le groupe d'assurance AJ2R La Mondiale, auparavant Place Gambetta dans le centre de Bordeaux, a décidé d'installer son siège social et ses 200 salariés. Tout à fait séduit d'abord parce que c'est un quartier qui est en pleine transformation, qui va se développer donc sur un quartier d'affaires. Et puis il était important pour nous, qui regroupons maintenant plusieurs activités et qui nous développons, d'avoir un espace qui soit en phase avec nos objectifs. Côté anciennes halles, cette fois ce sont surtout des commerces de bouche, des bars et des restaurants qui occupent ou occuperont les 6 700 m2 proposés au total. C'est sous les magnifiques voûtes de l'une de ces deux halles qu'ouvrira bientôt le footcourt, une immense halle dédiée à la restauration d'un genre nouveau. On va accueillir 14 restaurateurs indépendants qu'on a choisis parce qu'ils sont indépendants et pour la qualité de leur cuisine. Il y aura 14 cellules et le footcourt, ça marche que le client est libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas d'accueil, il peut commander où il veut, s'asseoir où il veut. Un projet inspiré par les lieux et les promesses du futur quartier. Le Crédit Agricole Assurance qui investit dans cette opération immobilière ne regrette pas aujourd'hui, compte tenu du succès de la commercialisation, d'avoir parié sur un quartier réputé malfamé à Paris ou même à Bordeaux. La forte croissance du trafic à l'aéroport de Bordeaux, ça continue avec une excellente fin de saison d'été et 14% de croissance au mois d'octobre, c'est un nouveau record pour l'aéroport de Mérignac. Le low cost et les vols internationaux boostent toujours fortement le trafic. Un mot de rugby pour terminer, deux joueurs Bordeaux-Béglais seront titulaires face à l'Afrique du Sud ce week-end. Jacques Brunel a livré ce jeudi matin la composition du 15 de France qui affrontera l'Afrique du Sud. Samedi, Jefferson Poirot et Baptiste Serein de l'Union Bordeaux-Bègles seront donc titulaires. Le match, c'est donc samedi à 21h. Vous restez avec nous tout de suite. Notre invité, c'est le président du Secours catholique de Gironde. On va parler des derniers chiffres de la pauvreté qui viennent d'être publiés. Sous-titrage Société Radio-Canada